Bonsoir à tous, merci d'être présents ce soir pour cette nouvelle rencontre du cycle intelligence artificielle que nous avions démarré le 1er octobre sur les questions de robots conversationnels, d'émotions et d'empathie. Ce soir, je ne sais pas si nous répondrons à la question qui est posée tous immortelle avec l'intelligence artificielle, mais en tout cas nous débattrons ce soir de questions d'intelligence artificielle, de santé et bien sûr de transhumanisme. Pour cette soirée, je suis très heureux d'accueillir le philosophe Gilbert Autoy, le neurobiologiste Jean-Mariani. La séance sera bien sûr animée par Nicolas Martin de l'excellente émission La méthode scientifique sur France Culture. Très bonne soirée. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette deuxième table ronde où on va essayer de réfléchir à un autre pan qui est soulevé par les problématiques liées au développement de l'intelligence artificielle. En l'occurrence, celui qui s'incarne, celle qui s'incarne, celle qui ne fait plus qu'un avec le corps humain et qu'on appelle plus communément et dont on entend beaucoup parler et surtout de plus en plus en ce moment par le mot de transhumanisme. Alors le transhumanisme, qu'est-ce que c'est ? On va essayer d'y apporter quelques éléments de réponse. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'à l'écoute de la littérature, des entretiens qui sont donnés et qui sont partagés dans les médias, elle est là, enfin ce transhumanisme, il est là, il est vraiment juste à notre porte. On nous assure qu'on va être absorbés, dépassés, sublimés par la machine, par l'ordinateur, par l'intelligence artificielle dans les années à venir, qu'elles vont faire autre chose de nous, qu'elles vont nous transformer en un transhumain, poursuivre peut-être l'évolution. On en reparlera dans quelques instants et quand on entend parler de cette théorie-là et qu'on l'imagine comme finalement flirtant avec le registre de la science-fiction, c'est-à-dire qu'on se dit, bon, finalement, on en est encore très, très loin, pratiquement, techniquement, ça n'est pas la pensée d'un certain nombre de ces théoriciens comme Ray Kurzweil, que vous connaissez peut-être, qui est l'un des patrons de Google, qui a massivement investi dans la recherche technologique pour allier, faire cette jonction entre l'homme et la machine. Lui, il pense que l'humain augmenté, c'est pour demain. On est en 2018. Il lui dit qu'on pourra connecter un cerveau humain au réseau, à la machine, en 2030. Donc, sur l'échelle de l'évolution, c'est évidemment très, très rapide. Sur l'échelle de développement de l'équipe, c'est très, très rapide. Si on s'en tient à l'état actuel de la science, quelqu'un que vous connaissez évidemment, Elon Musk, lui, a fondé une société qui s'appelle Neuralink, il y a deux ans, dont le programme est exactement d'accoucher de cet homme ou de cette femme augmentée. Alors, est-ce que ce sont des industriels illuminés, abreuvés de science-fiction et qui imaginent un futur peut-être un peu trop prompt à advenir ? Ou est-ce que ce sont, au contraire, des industriels visionnaires qui ont compris avant tout le monde que Homo sapiens sera en quelque sorte vécu et qu'il faut maintenant qu'advienne son successeur qui serait Homo informaticus, par exemple. Alors, finalement, si on y regarde bien pour conclure cette petite introduction, en fait, qu'est-ce que c'est que le transhumanisme ? Et c'est, je pense, un autre des pentes du débat qu'on va avoir ce soir. Est-ce que c'est vraiment une pensée si récente que ça, de vouloir transfigurer l'être humain ? Le mythe du surhomme, il ne date pas d'hier, bien au contraire, il est presque concomitant avec l'apparition de la civilisation. Toutes les civilisations ont rêvé de transcender la condition humaine, de faire de l'homme autre chose, ça s'appelait demi-dieu dans le passé, ça s'appelle aujourd'hui peut-être un transhumain. Est-ce que finalement, ce n'est pas un nouvel avatar de cette volonté d'imaginer, de nous dépasser d'une nouvelle métaphysique de la contemporanéité à l'heure de l'informatique et justement de l'intelligence artificielle ? Voilà quelques pistes qu'on va examiner au cours de cette heure d'échange avec Gilbert Autois, qui est philosophe, spécialiste des questions d'éthique et de technosciences, professeur à l'Université libre de Bruxelles, qui est auteur notamment de philosophie et idéologie trans-post-humaniste, c'est aux éditions Vrin, et Jean-Mariani qui est à côté de moi, qui est médecin neurobiologiste, professeur à Sorbonne Université, co-auteur avec Daniel Tritsch de Ça va pas la tête, cerveau, immortalité, intelligence artificielle, l'imposture du transhumanisme, ce qui va vous donner un indice tout de suite sur sa position, et c'est aux éditions Belin. Gilbert Autois, je crois que vous voulez commencer par un petit propos liminaire, je vous cède la parole. Voilà, je voudrais commencer par présenter un certain nombre de points en ce qui concerne le trans-post-humanisme, sans les développer, mais en indiquant quels sont les points qui me paraissent intéressants et qui pourraient être peut-être approfondis par la suite. D'abord, pour moi, le trans-humanisme, ou plutôt le trans-post-humanisme, est une nébuleuse, avec tout ce que ça contient d'étendue, de confusion. Il faudrait d'ailleurs, dans la mesure du possible, distinguer entre trans-humanisme et post-humanisme. C'est un point sur lequel on pourrait revenir, je ne m'y étends pas pour l'instant. Un deuxième point, c'est que ce qui m'intéresse, c'est les questions que la problématique trans-humaniste soulève. Il y a un certain nombre d'idées, ce sont les idées, leur intérêt d'un point de vue philosophique, et les questions d'un point de vue philosophique qui m'intéressent, ce qui, à mon avis, sont des questions et des idées qui vont nous accompagner dans l'avenir longuement. Et à propos de l'avenir, je pense aussi que la problématique trans-post-humaniste n'a de sens sérieux que si l'on considère le temps très long, non pas les prochaines années, et même pas les prochaines décennies, mais siècles, millénaires, et même au-delà. Cela étant dit, je voudrais, vu la confusion du terme, donner une brève définition de ce que j'entends et de ce que l'on entend par trans-humanisme, en tout cas certains trans-humanistes autorisés, comme Bostrom par exemple. Le trans-humanisme est un courant d'idées qui encourage l'utilisation des technologies matérielles pour améliorer, augmenter les capacités, les performances humaines du point de vue physique, du point de vue cognitif et du point de vue émotionnel, et cela dans le respect de l'individu qui est libre d'y consentir ou non. Un autre point qui me paraît important, c'est l'histoire qui porte cette problématique. En fait, les trans-humanistes eux-mêmes se sont donné une histoire ou une préhistoire qui remonte, selon certains, très loin, mais qu'on peut en tout cas faire remonter jusqu'à la modernité avec un philosophe tel que Francis Bacon. Là, on pourrait effectivement développer ce point qui me paraît intéressant, ou condorser avec le tableau historique des progrès de l'esprit humain. Alors, au XXe siècle, là, ça se précise, si je puis dire, il y a ce que l'on appelle quelquefois les trois prophètes du trans-humanisme. Ce sont trois anglais, Haldane, Bernal et surtout Julian Huxley. C'est Julian Huxley qui a introduit dans l'année 1950 le terme trans-humanisme, mais il l'a introduit comme un raccourci pour humanisme évolutionnaire. Il l'utilise depuis longtemps, enfin bien avant, il l'utilise l'expression humanisme évolutionnaire. Et donc, trans-humanisme est une sorte de synonyme condensé de cette expression. Et pour lui, le trans-humanisme est un naturalisme, pas de surnature, un monisme, il refuse les dualismes spirituels, matériels, et c'est un évolutionnisme, bien entendu, donc pas de statisme. Il reste, Julian Huxley, la référence officielle de la World Transhumanist Association. Un autre nom important, mais je le signale seulement, mais il serait intéressant de comparer, c'est Teilhard de Chardin, Teilhard de Chardin qui utilise aussi le terme trans-humain dans les mêmes années 1950. Puis il y a des trans-humanistes, je dirais, plus avérés, comme Robert Ettinger. Robert Ettinger, qui est un Américain, est intéressant, vu le sujet de cette soirée, puisque c'est lui qui a introduit la thématique de l'immortalité, avec la cryogénisation, et qu'il articule explicitement avec la notion de trans-humanité, n'est-ce pas ? Un autre penseur intéressant, c'est Max More, avec sa notion d'extropianisme, qui est un barbarisme qui n'est plus qu'à réutiliser. Enfin, il est intéressant parce qu'il veut prendre ses distances par rapport à la notion d'utopie. Il prétend que le trans-humanisme n'est pas un utopisme, mais ça mériterait aussi d'être, comment dire, d'être développé. Enfin, pour moi, le philosophe le plus intéressant, le plus sérieux du trans-humanisme, c'est Nick Bostrom, c'est un philosophe suédois, qui a fait surtout carrière, enfin qui est à Oxford. C'est lui qui co-fonte la World Trans-Humanist Association. Aussi le journal, le Journal of Evolution and Technology. Alors le titre de ce journal est intéressant, parce que vous avez deux concepts clés, si vous voulez, de la pensée trans-humaniste, c'est évolution et technologie. Un petit mot encore sur Bostrom. Bostrom est connu pour avoir développé dans un article, notamment, les quatre hypothèses concernant le futur lointain de l'humanité. Il distingue quatre possibilités. La première, c'est l'extinction de l'espèce humaine, qui l'estime très probable, comme la plupart des espèces ont disparu. La deuxième, c'est une espèce d'histoire, d'évolution indéfinie, avec des hauts et des bas, des effondrements catastrophiques de la civilisation, puis des reprises. Il estime que ça ne peut pas se continuer pendant des temps infiniment longs, sans catastrophe finale. Une autre hypothèse, c'est l'hypothèse utopique. C'est l'hypothèse d'arriver à un plateau, à une espèce de civilisation, de société stable, qui s'entretiendrait indéfiniment dans sa stabilité. C'est aussi très peu probable, dit-il, sur la distance, vu tous les risques de dérèglement extérieur ou interne à ce genre d'état stationnaire. Enfin, il y a l'hypothèse transhumaniste, c'est-à-dire l'hypothèse d'une continuation de l'évolution, amélioration, augmentation de l'espèce humaine indéfiniment. Et il estime que les deux hypothèses les plus probables, c'est la première et la dernière, pas les hypothèses intermédiaires. Si je me suis un peu attardé là-dessus, c'est parce que c'est une illustration du temps long, du temps très long, qui me semble être le seul cadre sensé pour développer la problématique trans-post-humaniste. Monsieur Martin, je n'en suis encore qu'à une présentation historique. Alors je vais peut-être me contenter d'énumérer simplement, sans les développer du tout. Je pense qu'on peut peut-être laisser la parole à Jean-Marie-Annie. Oui, bien sûr. C'est un dialogue entre vous. Bien sûr. Non, c'est simplement parce que je voulais simplement mentionner un certain nombre. Oui, c'est pédagogique au fond. Oui, c'est ça. Oui. Alors bon, deux, trois mots rapidement. Le transhumanisme est agnostique. Je veux dire, la plupart des transhumanistes sont agnostiques ou athées. C'est un point important. C'est un matérialisme, mais pas un matérialisme métaphysique. Tout ça, je peux le développer par la suite. Alors il y a le thème, évidemment, de l'allongement et de la lutte contre la mort. Mais là, on pourra y revenir. Il y a les questions sociopolitiques aussi, dans l'hypothèse où certaines de ces rêves ou de ces désirs transhumanistes se concrétiseraient. Il y a toute une série de questions en termes de solidarité, de justice, d'égalité, etc., qui se posent, évidemment. La position politique des transhumanistes est assez incertaine et diffuse. Ça mériterait aussi des développements. Qu'en fais-je encore ? Oui, il y a les enjeux stratégiques à travers les grands rapports américains et européens. Il y a évidemment la différence entre transhumanisme et post-humanisme. Alors il y a un autre point intéressant, de mon point de vue, c'est transhumanisme et bioéthique. Et enfin, transhumanisme et humanisme, tout simplement. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut dire que le transhumanisme prolonge ou ne prolonge pas les traditions ou certaines traditions humanistes ? Voilà, c'est simplement pour signaler un certain nombre de points. Merci beaucoup de cette présentation large. et je vais dire que je n'ai pas une vision aussi globale. Je ne suis pas philosophe, je suis juste médecin, professeur de biologie et de neurosciences. Et évidemment, quand même, les biologistes, les neuroscientifiques, les médecins s'intéressent à l'humain. On revient à des considérations basiques. Et on s'y intéresse déjà dans une vie quotidienne pour voir, évidemment, dans une activité médicale parce qu'on voit des patients qu'on essaye et qu'on voudrait les guérir, en tout cas les améliorer. Et aussi dans une perspective de recherche parce qu'on veut comprendre le fonctionnement global de l'être humain avec l'idée, bien sûr, que cette compréhension va nous aider aussi à guérir un certain nombre de pathologies. Mais ça n'est pas le seul but. Je plaide pour la recherche ayant une fonction en elle-même, dans une éthique de la connaissance, évidemment, qui peut aboutir par le biais de ce qu'on appelle maintenant la recherche transnationnelle à des applications très utiles. Alors, en vous entendant parler du transhumanisme et de sa vastitude, si j'ose dire, je me suis dit que j'étais transhumaniste sans le savoir sur certains points. Et c'est justement ce qui me pose problème parce que dans ce que vous avez énoncé, il y a des choses qui me paraissent définir aussi la méthode scientifique et la méthodologie scientifique, les questionnements des scientifiques depuis très longtemps. Mais ces questionnements, d'une part, s'associent à des affirmations péremptoires alors que pour moi, la science, c'est le doute, c'est l'évidence fondée sur les faits, c'est la production scientifique validée par les pairs, etc., etc. Je ne vais pas revenir sur la description de la méthodologie scientifique. Et que dans ce cadre, c'est-à-dire lorsqu'ils s'intéressent aux vivants, les énonciations qui me sont apparues, parce que moi, il y a trois ans, je n'avais jamais entendu parler du transhumanisme. Donc oui, il a fallu que je m'énerve pour écrire un livre parce que je préfère me consacrer à une activité de production scientifique de première intention. Et donc, les énonciations me paraissaient... Tout le monde a le droit de rêver. Tout le monde a le droit d'avoir un cerveau qui est à la fois fait de la science, par exemple, ou de la philosophie, mais aussi qui a un imaginaire. Mais ce qui me gêne dans le transhumanisme, c'est le fait d'occuper le territoire de la science ou d'énoncer des affirmations dans le domaine de la science, alors qu'aucun des aspects de la méthodologie scientifique n'est employé. Quand certains transhumanistes... Alors peut-être que je n'ai vu que le mauvais côté de la chose, même si je me suis intéressé à l'origine, les rapports avec les libertariens, etc. Mais certains... Les transhumanistes, c'est au sens commun du terme. D'abord, ils ont, et ça c'est important pour le grand public, ils ont des zélotes français qui n'ont pas travaillé dans la nuance quand même. Donc nous avons été arrosés de livres dont le titre La mort de la mort, La petite fille qui vit 300 ans est déjà... Si j'étais une de ces personnes, je vous dirais La petite fille qui vit 300 ans est déjà dans cette pièce. Une semaine après, je dirais l'homme qui va vivre mille ans est déjà dans cette pièce. Donc évidemment, tout ce qui est scientifique en moi est un peu choqué par ce genre de choses. Donc j'ai un premier problème avec le transhumanisme, c'est qu'il s'intéresse au domaine... Nous partageons un domaine commun. Certaines des affirmations qui sont que la convergence à un instant T des technologies N, B, I, C... Et les progrès très importants qui se font dans les nanotechnologies, la technologie de l'infiniment petit, dans la biologie et la médecine, dans l'informatique et l'intelligence artificielle et dans la cognition ne peuvent qu'aboutir à des progrès à la fois dans la connaissance et des progrès dans l'application de cette connaissance pour les maladies. Je n'ai rien contre cette idée-là. Mais quand on me dit qu'en 2030, peut-être, il se passe quelque chose, mais qu'en 2040, en gros, il n'y a plus de problème. Toutes les maladies sont guéries. Le téléchargement de l'esprit sera réalisé puisque l'intelligence artificielle va dépasser les possibilités de l'intelligence humaine. Problème sur lequel on peut revenir. Et en même temps, pour employer une phrase qui est devenue célèbre, et en même temps, ma pratique médicale, en particulier dans le domaine des neurosciences et de la neurobiologie, m'a montré un échec terrifiant des thérapeutiques dans les maladies neurodégénératives. Donc, c'est ce contraste entre les deux qui m'a conduit à m'intéresser aux transhumanistes, aussi parce que je me suis dit, mais ils ont peut-être un secret que je ne possède pas. Je suis passé à côté de ma vie scientifique. Parce qu'après des années et des années de travail, pas seulement de moi, mais de la communauté scientifique, l'esclérose latérale amyotrophique meurt toujours au bout de 4 ou 5 ans. Il n'y a pas de traitement de la maladie d'Alzheimer actuellement existant. Il y a toujours des pistes, mais vous savez, il y a des pistes qui se perdent dans le désert aussi. Donc, la maladie de Parkinson, évidemment, on soulage l'individu en lui donnant de la L-DOPA, c'est-à-dire on fait de la supplémentation. Mais on n'a toujours pas compris le mécanisme général de la maladie et les stimulations, premier exemple d'interface homme-machine, les stimulations chroniques profondes. En gros, on traite 1000 patients et il y en a 80 000 par an. Donc, on voit déjà des discordances. Donc, c'est cette espèce de différence entre un présent ou malgré les efforts de gens qui partagent des valeurs communes, c'est-à-dire on fait des hypothèses. Ces hypothèses sont testables. Elles sont éventuellement, elles sont testables expérimentalement. Elles sont testables par l'emploi de la médecine moderne sur des cohortes de patients, etc. Donc, entre l'échec, en tout cas de la médecine translationnelle, dans un certain nombre de points et ce présent idyllique qui nous était annoncé m'a amené à m'intéresser au sujet et ma conclusion est que le transhumanisme tel que je l'ai vu de mon petit point de vue, c'est en gros une coquille vide qui n'apporte rien puisque pour moi, il y a la science et la médecine. Rien que la science et toute la science. C'est-à-dire que la science ne s'interdit aucune hypothèse, aucune question, mais elle utilise une méthode scientifique validée par l'histoire dans laquelle on émet des hypothèses, on essaye de les tester, on progresse. Alors, on peut progresser parfois lentement. Parfois, il y a des événements. Alors, maintenant, le mot à la mode, c'est l'innovation disruptive qui fait changer le paradigme. Et alors, ça existe effectivement. Je vais vous dire une chose. Vous la connaissez tous parce qu'elle a été popularisée. L'arrivée de l'immunothérapie dans l'oncologie, dans le cancer, c'est même du point de vue des scientifiques un peu pessimiste, car on doit toujours être pessimiste un peu. Comme disait Jacques Monod, on doit être pessimiste quand on a des résultats et optimiste quand on n'en a pas. C'est à peu près, je trouve que c'est une assez bonne phrase pour caractériser la méthode scientifique. Et donc, l'immunothérapie est vraiment une innovation disruptive. Il y a eu un prix Nobel cette année. Mais là encore, l'immunothérapie, les progrès ne seront que lents. Les progrès dans l'application de thérapie chez l'homme sont des progrès toujours lents parce qu'il faut faire des cordes de patients, faire des essais avec des phases cliniques. La phase 1, la phase 2A, la phase 2B, la phase 3. La phase 3 coûtant d'ailleurs 500 millions d'euros généralement. Ce qui conduit certaines entreprises pharmaceutiques, par exemple, à avoir abandonné des domaines où, pour l'instant, il n'y a eu que des échecs retentissants, la maladie d'Alzheimer. Pfizer, pour ne citer que lui, après une décision stratégique de se retirer de la maladie d'Alzheimer. Donc, vous voyez, et ce temps long, il est battu en brèche par des affirmations qui sont qu'on peut télécharger le cerveau en 2040. Mais I need facts, j'ai besoin de faits, j'ai besoin de données et que ces données nous donnent l'espoir. Si en plus, c'est un espoir en 2040, il est certain que la partie sceptique qui est en moi est plus mise en avant que la partie enthousiaste. Pourtant, il y a les deux. C'est-à-dire que du coup, effectivement, vous représentez deux facettes de ce mouvement transhumaniste alors qu'il faut-il d'ailleurs l'appeler un mouvement ? Est-ce que c'est une philosophie ? On n'en était pas tout à fait d'accord tout à l'heure dans les coulisses. Il y a la partie opérative, scientifique. Va-t-on pouvoir télécharger son esprit, accéder à l'immortalité comme le titre de cette table ronde ce soir ? Ou est-ce que la pensée transhumaniste est une pensée du dépassement, une nouvelle métaphysique aujourd'hui, une nouvelle façon de considérer l'évolution de l'homme ? Gilbert Roto, est-ce que vous pouvez vous intégrer justement cette contradiction temporelle que notre Jean-Mariani sur la difficulté de passer à l'Evidence Based Science, donc à la science réelle basée sur des faits et sur des vrais progrès technologiques ? En écoutant Jean-Mariani, je ne pouvais que considérer que j'étais d'accord avec ce qu'il disait. C'est-à-dire qu'effectivement, si on parle pour l'immédiat ou le quasi-immédiat, enfin, Courtsuel, tous les trois ans, tous les quatre ans, il fait des prédictions et puis il les met plus ou moins à jour et c'est totalement délirant. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Parfois, les scientifiques eux-mêmes sont extrêmement optimistes. Je me souviens, dans les années 80, on disait des choses extraordinaires pour la thérapie génique, par exemple. Et puis, on attend, on attend toujours. On s'est rendu compte que la complexité d'abord de l'organisation génobique et d'autre part, les interactions au cours de l'existence sont à ce point importantes. Bon, ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas des progrès et qu'un jour, plus ou moins lointain, on arrivera à des résultats tout à fait remarquables. Mais c'est pour ça que j'ai commencé dans mon intervention par souligner le temps long. Pour moi, tout ce que racontent les transhumanistes a de sens que si l'on prend au sérieux le temps long, et si on prend au sérieux le temps long, même des idées comme celles que vous avez évoquées, non pas de l'immortalité, mais d'une longévité indéfinie ou d'une amortalité, ce qui n'est pas la même chose. Avec l'immortalité, vous devez pratiquement vous déplacer dans un registre dualiste, c'est-à-dire qu'immortel, il faut sortir de la matière, pratiquement, parce que tout ce qui est matériel est destructible, d'une certaine manière. Donc, on pourrait plutôt parler d'immortalité. Pourquoi est-ce que dans un temps extrêmement long, effectivement, on n'arriverait pas à des longévités d'identité qui seraient très différentes de ce que nous sommes, sans doute ? Si la question, c'est que deviendra l'homme dans un million d'années, j'avoue que je n'ai pas de réponse, personnellement. Eh bien, non. Moi non plus, je n'ai pas de réponse, mais je trouve que c'est une question intéressante. Oui, mais ce qui m'intéresse, ce sont les réponses. Parce que ça jette une lumière ou une obscurité, peut-être aussi, ou de la modestie sur ce que nous pouvons dire aujourd'hui. Et puis, d'autre part, si on pose ce genre de questions, ça veut dire aussi qu'on prend au sérieux la temporalité. Le futur est devenu une réalité empirique. Je dis qu'il va falloir parcourir cela. Jadis, on était dans une temporalité qui était celle de la fin de l'histoire ou de la fin des temps. Donc, ça n'était d'ailleurs en général pas considéré comme très lointain, que ce soit des idéologies de type politique communiste, par exemple, ou marxiste, ou que ce soit des religions comme la religion chrétienne. Et puis, on parlait de l'éternité aussi. Ce qui change, de mon point de vue, ce qui est important et ce que les transhumanistes normalement devraient avoir compris, c'est cela, c'est que ce futur lointain, indéfiniment long, l'espèce humaine va devoir le parcourir, pas vous et moi, mais l'espèce humaine. Et ça pose, disons que ça lance des lumières, ça jette des lumières et en même temps une opacité et une ouverture assez extraordinaire. Et je crois qu'il faut que nous devons essayer d'intégrer cette temporalité longue et réelle et bien sûr, agir modestement en conséquence, notamment en prenant soin de la vulnérabilité de la planète Terre. Ça fait partie de cela aussi. Moi, je pense que... Je suis d'accord avec vous. Je me permets de vous interrompre. J'étais à un colloque il y a deux jours à Toulouse, où il y avait des archéologues et il y avait le professeur Toussaint qui nous a fait un tableau absolument noir, noirissime de l'évolution de l'humanité et de la planète, qui est un professeur qui travaillait au départ sur la performance sportive qui est à l'INSEP, mais qui a élargi sa problématique et tous les clignotants sont au rouge. C'est certain que la question de l'éternité ne se posera peut-être pas longtemps pour l'espèce humaine. C'est un des scénarios de Bostrom, c'est un des scénarios qu'il considère comme probable, mais enfin, il faut essayer que ce ne soit pas ce scénario-là qui se réalise. Est-ce que, Jean-Marie Ndi, sur une question, toujours autour de ces problématiques de temporalité, si on parle du principe que le transhumanisme, ce n'est pas juste l'alliage de l'homme et de la machine, mais que c'est une alliance dans un but non plus thérapeutique, mais d'augmentation ? On a aujourd'hui, on en a parlé ensemble à la radio, on a aujourd'hui des avancées, notamment sur la lecture, sur l'interprétation des signaux cérébraux. On a des implants, des implants profonds, vous l'avez dit, pour soigner Parkinson, mais des implants cochléaires pour restituer et stimuler le nerf auditif. C'est-à-dire qu'on a quand même, on est en train de faire des pas petits. On est en train de permettre à des personnes qui ont été amputées de contrôler, grâce à des boucles du neurofeedback, de rétroaction, de contrôler maladroitement certes, mais de contrôler leur prothèse. Donc, si on part du principe qu'on se met dans une perspective de la loi de Hodge et de la singularité, donc de l'augmentation de ses capacités technologiques de plus en plus rapidement, est-ce qu'on ne peut pas imaginer que cette temporalité très longue que décrit Gilbert Rotois, elle va finalement peut-être être moins longue que ça, que les progrès en neuro-ingénierie vont aller plus vite que ce que l'on imagine à l'heure actuelle ? C'est possible, mais je crois qu'il faut... Vous avez souvent, dans vos exemples, utilisé l'exemple de l'homme réparé pour parler de l'homme augmenté. Ce n'est pas du tout la même chose. Il y a une basculétique, certes, mais c'est un point de départ. Et puis surtout la réparation. Vous avez entendu parler des travaux de Grégoire Courtine à Lausanne, c'est assez magnifique, qui fait remarcher quelques paraplégiques avec beaucoup d'expérimentations avant sur l'animal, beaucoup d'intelligence artificielle aussi d'ailleurs, ce qui prouve bien que l'intelligence artificielle a toute sa place. Mais le résultat est quand même extrêmement modeste pour l'instant. Et l'homme augmenté, c'est autre chose. C'est quand même l'acquisition. On est un homme augmenté quand on utilise des jumelles déjà pour voir... Mais ce n'est pas de ça qui est intéressant. C'est l'homme augmenté par des changements biologiques, des manipulations biologiques. Je ne me doute pas que ça pose des tas de questions philosophiques, sociales, avec des tas d'implications sociopolitiques et philosophiques. Mais moi, sinon, je n'ai pas d'opposition particulière à l'idée qu'on puisse augmenter les capacités de certains individus. Comme toujours, ça doit se mettre dans un questionnement éthique et politique sur est-ce qu'on ne va pas ségréger les individus, etc. Mais personnellement, je n'ai pas d'opposition a priori avec cette idée. Et c'est vrai que ça nécessitera sûrement ce qu'on appelle aussi les interfaces cerveau-machine, mais ça nécessite aussi une compréhension. Vous avez pris l'exemple de l'électroencéphalogramme. C'est extraordinaire, l'électroencéphalogramme, les premiers signaux ont été trouvés en 1933. On ne sait toujours pas, je parle de vraiment les signaux qui sont enregistrés à travers le scalp, pas l'électrode posée sur le cerveau, mais à travers la peau. Ces signaux, on ne sait toujours pas exactement ce qu'ils contiennent, mais ils contiennent un contenu informatif que des années n'ont pas permis d'élucider totalement. Avec Diocèse, il y a eu des modèles. Ils contiennent un contenu informatique puisqu'il peut y avoir une forme de communication. Il y a même des jeux vidéo dans lesquels des individus... Et c'est tout à fait remarquable. Donc ma position de scientifique ne fait pas de moi un vieux scrogneugneux opposé à tout progrès. Au contraire, ça me fait bicher chaque fois qu'il y a une nouveauté qui paraît et ça alimente mon enthousiasme. Donc je n'ai pas du tout d'opposition à ça. Simplement, c'est lent, c'est extrêmement lent. D'autre part, je voudrais juste revenir sur un point qui est la distinction entre dématérialisation et... Ce n'est pas vraiment une dématérialisation le téléchargement de l'esprit parce que imaginons que ce soit vrai, on pourra discuter des arguments du point de vue du biologiste sur la difficulté extrême que ça représente, du moins dans un laps de temps court. Ce n'est pas exactement une dématérialisation puisque le support est matériel et entre parenthèses, il pose des problèmes de longévité, de production de chaleur, etc. Les ordinateurs, c'est un autre problème. L'information qui est contenue sur des supports informatiques, on ne sait pas encore la garder indéfiniment. Ce n'est pas si facile. Il y a des systèmes de serveurs redondants maintenant, on est à peu près sûr de ne pas perdre le cloud. Si on regarde ça globalement, il y a des problèmes de dépenses énergétiques qui sont considérables. Donc ce n'est pas une dématérialisation, c'est plutôt une désincarnation, c'est la disparition de la chair. C'est ça qui, personnellement, non pas en tant que scientifique, mais en tant qu'être de chair, m'interpelle. Et peut-être que monsieur Autoua pourrait dire un mot sur cet aspect de ce problème de la désincarnation. Effectivement, dans le cadre de la problématique transhumaniste, il y a... C'est un matérialisme, je l'ai dit. Autrement dit, je suis d'accord avec vous. Lorsque vous dites que le transfert éventuel d'une personnalité ou d'une conscience sur un matériau autre que le matériau organique, biologique, ça restera de toute manière la matière. Ce que nous ne connaissons pas, ce dont nous ne connaissons pas toutes les potentialités, c'est la matière. La question de la conscience, est-ce qu'une conscience pourrait être développée sur un matériel ou un matériau différent d'un matériau organique ? Peut-être, c'est possible, ce n'est pas pour demain, ce n'est peut-être pas pour après-demain, je n'en sais rien. Mais dans la mesure où on considère qu'il y a des... que la conscience est dépendante du cerveau qui est matériel, on peut se poser effectivement la question, est-ce qu'un jour, une conscience ne pourra pas être développée dans des conditions matérielles différentes ? Mais c'est des questions expérimentales, c'est des questions empiriques, tout cela. Ce n'est pas des questions à trancher de façon a priori pour ou contre, enfin de mon point de vue. Mais c'est pour ça qu'elles sont un peu, pour nous, hors du champ de la science traditionnelle. Ah ben oui, mais la problématique transhumaniste ou post-humaniste, pour moi, est une problématique philosophique, spéculative. Ce n'est pas une problématique scientifique. Je suis tout à fait d'accord avec vous quand vous dites que tout cela est très lent. Et dans mon livre, Philophie et idéologie trans-post-humaniste, je le souligne, il faut un transhumanisme lent, patient, persévérant, qui est une temporalité un petit peu analogue à celle de la science, qui est lente, expérimentale, patiente, obstinée. Mais encore une fois, pour souligner l'aspect plutôt philosophique, en ce qui concerne l'immortalité, les transhumanistes, tels que je les comprends, et je suis assez sélectif en ce qui concerne les transhumanistes qui me paraissent intéressants, considèrent qu'il est temps de rompre avec cette philosophie qui est un peu la philosophie, justement, à savoir que philosophie, c'est apprendre à mourir. C'est-à-dire accepter la finitude et même, comment dire, célébrer la finitude. Il y a plein d'aspects de philosophes qui célèbrent la finitude, qui estiment que c'est parce qu'il y a la mort qu'il y a un sens à la vie, qu'il y a une valeur à la vie. Quelqu'un qui pourrait vivre indéfiniment, ça n'aurait pas de sens. Mon avis, ce n'est pas du tout le cas. Je voudrais continuer à vivre indéfiniment. J'ai assez de curiosité, etc. Ce n'est pas ingestible que l'univers est assez riche pour continuer à être exploré. Or, il y a dans la philosophie en général, des réflexes, des portes de sortie sous le nom de sagesse qui enterrine en quelque sorte la mort. Évidemment, les religions trouvent une autre porte de sortie en sublimant et en parlant d'une vie éternelle, ce qui justifie aussi la mort. Justement, je le retois à ce qui est intéressant, puisque vous évoquez dans vos présentations à plusieurs reprises les religions. Est-ce que cette philosophie, cette métaphysique transhumaniste, Jean-Mariani parlait de zélotes tout à l'heure, il y a effectivement une ferveur très religieuse dans les partisans du transhumanisme. Est-ce que c'est une sorte de substitut technologisant, technologisé d'une forme de religion moderne ou contemporaine ou technophile ? Écoutez, il y a de cela, effectivement, Kurzweil parle d'une nouvelle religion, enfin, il tempère tout de même. Et même Huxley, Julian Huxley, ne parlait pas de nouvelle religion, mais de système de croyance qui aurait le poids d'une religion, qui ne serait pas dogmatique, etc. parce qu'il faut respecter la recherche scientifique et la méthodologie scientifique. Teilhard de Chardin est intéressant parce qu'il est ouvert, c'est un paléontologue, Teilhard de Chardin, donc il a aussi un sens du temps très long. Et il intègre, il veut intégrer dans, comment dire, l'évolution de l'homme vers le fameux point oméga, etc. les technologies, en particulier les technologies de communication, d'interaction communicationnelle. Mais à un certain moment, il bascule en quelque sorte, c'est-à-dire qu'à un certain moment, il souligne que ce qui est important, surtout pour que la communion des hommes s'organise. Ce n'est pas la technique, ce n'est pas la raison, c'est l'affectivité, c'est la solidarité, c'est la foi. En outre, à un certain moment, on change de régime ontologique, c'est-à-dire que le point oméga ne sera pas atteint quelque part dans la matière ou dans la nature, mais dans une autre réalité. Peut-être redéfinir ce qu'est le point oméga en quelques mots. Le point oméga, je ne pourrais pas le définir, puisque c'est l'absolu, c'est le destin de l'humanité lorsqu'elle se sera transcendée, en quelque sorte. Mais cette transcendance n'est pas une transcendance au sens où les transhumanistes pourraient en parler, c'est-à-dire une augmentation, amélioration continue, indéfiniment, une transcendance opératoire, en quelque sorte. C'est une transcendance qui nous fait changer de monde chez Teller de Chardin. Il y a une belle image chez lui où il décrit l'humanité quittant la Terre, globalement toute l'humanité, mais non pas pour aller sur une autre planète, mais pour aller dans un autre monde. C'est ça la différence entre l'idée de transcendance transhumaniste et l'idée de transcendance chrétienne, par exemple. Mais il y a l'intérêt de plus en plus vif des religions pour le transhumanisme. Il y a une chaire de transhumanisme à l'Université catholique de Lille, par exemple. C'est de plus en plus. Donc il y a des tentatives de récupération du transhumanisme par les religions. Parce que de mon point de vue, le transhumanisme est un matérialisme qui doit respecter la méthodologie technoscientifique. Sinon, cela... Mais ils ne font pas de la recherche. Oui, mais quand on respecte la méthodologie technoscientifique, on ne fait pas des effets d'annonce. Je suis d'accord, mais c'est les trois quarts de la littérature transhumaniste. C'est important de montrer aux gens parce que de démythifier par un tout petit peu de pédagogie, par exemple, le téléchargement de l'esprit. Juste un exemple. Il y a deux aspects. Il y en a un qui est... La plupart des gens disent le jour où l'intelligence artificielle n'est pas prête, il n'y a pas suffisamment de capacité de stockage, malgré les progrès sur le deep learning, l'apprentissage profond, etc. On est encore loin, mais un jour, on va y arriver. D'accord. Alors exemple, je vous interromps, Jean-Marie Anny, exemple très concret d'études scientifiques publiées sur la collaboration via des ondes cérébrales de deux souris séparées qui ne se sont pas rencontrées et qui arrivent à collaborer pour résoudre un labyrinthe précisément parce qu'elles échangent des informations qui ont été... Là, il n'y a pas un seul vivant, il y a deux vivants. Oui, mais je vous soumets une expérience qui montre qu'il y a une forme de collaboration possible via un transfert d'ondes cérébrales d'une souris à l'autre à deux endroits. Un transfert d'informations. Et là, je parle du problème de la dématérialisation ou de la désincarnation. L'obstacle est toujours venu quand on dit ça va être très difficile, c'est venu de l'intelligence artificielle. Mais en fait, le problème principal est posé par la biologie du cerveau. Pourquoi ? Parce que les progrès, on dit toujours qu'il y a des normes, une explosion des connaissances, c'est tout à fait vrai. Mais comme souvent dans un domaine, l'explosion des connaissances conduit à découvrir des nouvelles complexités qui seront ultérieurement réintégrées dans un nouveau schéma, etc. Par exemple, pour donner juste un exemple, vous savez que dans le cerveau, il y a des cellules liales et il y a des neurones et on définit les neurones en grandes catégories souvent depuis très longtemps par leur forme. Et les neurones appartenant à la même forme, les interneurones du cortex, les cellules de Purkinie et du cervelet, grosso modo, on considère qu'ils sont identiques entre eux. Depuis, il y a eu justement des sauts technologiques comme la description du transcriptome au niveau d'une cellule unique. Une cellule de Purkinie, on analyse l'ensemble des ARN à un moment donné, etc. On s'aperçoit à ce moment-là que toutes ces cellules sont différentes entre elles. Donc, il y a un niveau de singularité, de complexité qui change d'ordre de grandeur. Donc, les gens qui envisagent de faire du téléchargement, ils doivent aussi envisager de tenir compte d'une complexité qui n'existait pas cinq ans auparavant. Premier point. Deuxième point. Mais cette complexité-là, par ailleurs, le message qui est envoyé, le message électrochimique, celui du cerveau, reste le même. C'est ce message-là qu'ils souhaitent décrypter cette information-là. Vous parlez de la communication. Moi, je parle, il n'y a pas forcément que la communication inter-individu. Il y a tout l'imaginaire, la réflexion, etc. Le problème, le deuxième problème qui est posé par le téléchargement de l'esprit du point de vue de la biologie, c'est que le cerveau, grosso modo, il correspond à un paradoxe. À un certain niveau d'organisation, il est très reproductible d'un individu à un autre parce que c'est le prix à payer pour qu'un organe aussi complexe, le plus complexe, soit quand même transmis de génération en génération sans trop d'erreurs, d'erreurs au cours de l'embryogénèse, etc. Donc, il y a un plan d'organisation qui est génétiquement déterminé. Mais quand on descend dans les détails, il y a une très profonde singularité inter-individuelle. Or, les biologistes ne savent pas étudier les différences qui existent actuellement entre votre cerveau, le mien et celui de monsieur au toit, sans parler des âges différents d'ailleurs, surtout entre vous et nous, mais ça, c'est le premier point. Et donc, ça veut dire que ce qui serait intéressant d'en télécharger un cerveau, c'est télécharger un cerveau qui n'est pas générique, télécharger des cerveaux singuliers pour qu'ils puissent continuer à exister. Donc, sur ce point, il y a un blocage biologique sur lequel on n'a même pas la méthodologie pour aborder cette question au niveau individuel. C'est la question du soi, de l'individuation, du self et elle a été étudiée en immunologie. Sur le cerveau, on bute sur un obstacle. C'est le transhumanisme qu'on pourrait appeler le transhumanisme hardcore, c'est-à-dire celui qui imagine qu'effectivement, on va pouvoir complètement se débarrasser de l'enveloppe physique et télécharger donc le cerveau, il y a des... Ça reste électronique, on resterait dans le physique. Mais on rêve mieux avec le hard qu'avec le soft. On n'est pas dans l'immatériel. C'est vous qui le dites. C'est vrai qu'il y a tout de même une échelle dans les améliorations du enhancement, c'est-à-dire de l'amélioration de la mémoire, de l'amélioration de la vision grâce à une puce. Et puis, au bout de la chaîne du transhumanisme, on trouve vraiment la décorporation complète et la traduction. Ce qui est effectivement certainement... Décorporation, oui. Pas dématérialisation, mais décorporation. Mais on n'a pas besoin des transhumanistes pour se poser la question de comment ça fonctionne, comment on peut optimiser la fonction, comment on peut l'améliorer, comment on peut réparer. Ce sont des questions qui sont en plein dans les neurosciences actuellement, voire même au niveau du vieillissement. Le mot qui est à la mode maintenant, il faut se méfier des effets de mode, c'est la rejuvenation, donc, réverser le processus. Et il y a des données scientifiques qui montrent. Donc, je ne sais pas du tout, mais ces données nécessitent du temps et ne correspondent pas à cette espèce de rêve d'un rêve qui suscite un espèce de plaisir, une immédiateté. Par ailleurs, il y a un autre aspect, c'est quand même, M. Otois pourrait en parler mieux que moi, c'est la ségrégation entre différents types d'humains, si on en passait dans le poste humain. C'est quand même les mogules... Oui, on est dans un sérieux, on bascule dans le sein de la science-fiction. Ce que je voudrais demander à Supero Toi... Non, mais c'est quand même les mogules de la Silicon Valley qui ont mis de l'argent là-dedans. Parce que quand on est riche à milliards et qu'est-ce qui reste ? L'angoisse de la finitude et l'angoisse du vieillissement, de la dégradation sur laquelle on peut lutter. Ce qui est d'ailleurs l'une des paroles de Kurt Vell qui dit qu'il veut vaincre la mort, vaincre son objectif. David, mais Gilles Barotou, est-ce que le transhumanisme vraiment en tant que métaphysique, c'est une métaphysique ? Je n'aime pas quand vous utilisez le mot métaphysique à propos du transhumanisme parce que c'est un matérialisme, à mon avis, que je qualifierais de technoscientifique, c'est-à-dire qui ne définit pas les sens de la matière parce que la matière est extraordinairement polymorphe. Ça comprend aussi l'énergie et la matière est vivante. elle est pensante, la matière est inerte, la matière est naturelle, artificielle. Donc, les conceptions qu'on peut avoir de la matière évoluent avec l'évolution des sciences et des techniques, des concepts opératoires et des technologies. Donc, je n'aime pas parler de métaphysique en ce qui concerne le transhumanisme, d'autant plus que ça a introduit une sorte de dualisme qui ne me paraît pas parce que, dès le départ, Julien Nuxley parlait de monisme en ce qui concerne le... Il ne précisait pas matérialisme. Lui, il était plus prudent parce qu'il craignait un matérialisme réducteur. La plupart des scientifiques sont monistes actuellement, d'ailleurs. Les scientifiques sont monistes, mais oui, mais vous savez, les scientifiques sont des transhumanistes qui s'ignorent. Les transhumanistes ne sont sûrement pas des scientifiques qui s'ignorent, ce sont des scientifiques ignorants. C'est possible. C'est possible. Bon, ça a un petit peu coupé, ce que je voulais dire. Vous voulez dire qu'il ne fallait pas prononcer le mot de métaphysique. Voilà, c'est ça, oui. Mais bon, je ne sais plus. La question que je voulais vous poser, c'est de savoir si c'est vraiment, alors à ce moment-là, parlons un matérielisme ou une philosophie de la décorporation, c'est-à-dire de l'abandon complet, de l'enveloppe humaine pour passer à autre chose, pour une sublimation de la condition humaine ou est-ce que dès le départ, dès la pensée de l'amélioration, c'est une philosophie performative, en quelque sorte, qui veut faire plus, de rendre l'homme l'élever au-dessus de sa condition. Je pense qu'à la base, le transhumanisme est modeste, modéré, est assez proche de ce qu'on appelle la médecine, l'amélioration, c'est-à-dire, voilà, oui, je pense qu'il ne faut pas aller chercher aussi loin que ce dont nous parlions, il y a l'instant, pour moi, c'est de la science-fiction, ça a carrément le téléchargement, mais disons qu'à priori, on ne peut pas affirmer que dans un million d'années, etc. Mais il ne faudra pas transférer seulement la mémoire ou l'intelligence, mais aussi l'aspect émotionnel de l'individu. Il faut aussi transférer les relations par les organes d'essence, c'est un petit problème. Oui, mais effectivement, je pense que c'est un débat qui était purement science-fictionnel il y a encore quelques années et qui est passé maintenant dans le débat transhumaniste, parce que ce n'est pas du tout... La plupart des idées, des rêves et des fantasmes transhumanistes ne sont pas très nouveaux, ne sont pas très originaux. Vous les retrouvez, Francis Bacon, par exemple, dans la Nouvelle Atlantide, la liste de toutes les merveilles futures de ce que la science moderne pourra, disons, produire. Cette liste est une liste transhumaniste, pratiquement. Seulement, lui, il se situait dans une autre temporalité, parce que pour lui, il s'agissait de reconquérir, grâce au développement de la science et de la technique moderne, reconquérir l'état qui était celui d'Adam, de l'homme au début, cet état qu'il avait perdu. Donc, lui, Bacon, se situe encore dans une temporalité circulaire, en quelque sorte. Le lointain, enfin, le futur, l'aboutissement du développement scientifico-technique sera la reconquête de ce que nous avons perdu à l'origine. Tandis que le transhumanisme et l'évolutionnisme se trouvent dans une temporalité qui n'est pas circulaire. On peut imaginer qu'elle l'est, mais enfin, qui est indéfinie, indéfiniment longue. Ce qui change aussi profondément les choses, bien sûr. – Peut-être pour revenir à la question des raisons du succès de ce transhumanisme aujourd'hui, de l'écho qu'il rencontre dans la société. Je ne sais pas qui veut répondre, Jean-Marie Agnès ou Gilbert Rotoy, mais il y a quelque chose, je le disais dans la présentation, d'une substitution à un grand récit mythologique de transfiguration de l'humain qu'on retrouve dans toutes les anciennes civilisations. Et aujourd'hui, est-ce que le transhumanisme ne prend pas la place dans une époque dont l'avenir, vous l'avez même évoqué ici, il y a quelques instants, est extrêmement occlu, bouché, où nous avons tous le sentiment collectif de l'impasse dans laquelle nous engageons collectivement. Est-ce que ce récit transhumaniste, ce n'est pas justement un nouveau récit mythologique qui permet de vivre avec l'angoisse de cet impasse que nous sommes en train de nous créer, Jean-Marie Agnès ? Je pense qu'il y a de cela, effectivement. Je pense que les philosophies de l'histoire, les philosophies ou les religions de l'éternité n'ont plus la capacité de mobilisatrice qu'elles avaient, parce que l'histoire, comme je l'ai dit, mais je vais me répéter, l'histoire n'était jamais conçue comme étant très, 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 très avancée dans le temps. La fin de l'histoire, ce n'est pas pour demain, mais enfin, ce n'était pas dans un million d'années. Ce sont des questions qui ne se posaient pas. Et quand on parle d'éternité, évidemment, ces questions de la temporalité empirique longue ne se posent pas. Donc, il y a un effondrement des grands récits. Lyotard a évoqué tout ça, etc. C'est la condition, entre guillemets, post-moderne. Il y a donc un certain nihilisme, tout de même, une certaine demande de sens. Et c'est vrai que le grand récit évolutionniste vers le passé et vers le futur prend, à mon sens, en partie, ou pourrait prendre la place de ces récits qui fonctionnent moins bien, qui continuent de fonctionner, sans doute, encore assez correctement, inconsciemment, implicitement. Mais enfin, ça n'est plus aussi fort que ça l'était. Et le transhumanisme introduit des espérances aussi proches, à tort, sans doute, ou lointaines, très importantes. Et en même temps, il redécrit le passé aussi. Les transhumanistes redécrivent le passé de l'histoire humaine comme une histoire essentiellement technicienne, de progrès technique, n'est-ce pas, à partir du néolithique, bien entendu, en passant même par l'invention du langage des transhumains. Les transhumanistes, en tout cas, certains transhumanistes considèrent que le langage, ce n'est pas un don des dieux, ce n'est pas le logos des philosophes qui donne accès à une autre réalité essentielle ou transcendantale. Le langage, c'est un outil qui a été, si je puis dire, évolué, inventé, évolué, inventé par l'espèce humaine à un certain moment, et qui lui a permis de s'organiser, etc., etc., et d'aider à développer la technique, etc. Donc, il y a une réécriture de l'histoire passée de l'espèce humaine dans un sens technologique ou technicien, en quelque sorte, et une projection dans le futur qui poursuit cette histoire. Parce que, comme Jean-Mariani l'a dit aussi, des jumelles, ça augmente la vision, le télescope, ça augmente la vision, le microscope aussi. Mais lorsqu'on a inventé ces outils-là, ça n'a pas, comment dire, plus aux autorités religieuses, notamment, parce que ça permettait de voir, par exemple, que les corps célestes n'étaient pas parfaits, puisque la Lune, il y a des cratères, etc. Il faut relativiser les choses. Il y a quatre ou cinq siècles, quand on était dans un système cosmologique aristotélicien-thomiste, la Terre était au centre, il y avait la physique supplunaire, donc la physique qui régissait les mouvements, etc., des corps corruptibles, donc susceptibles de changer, puis il y avait les sphères des étoiles de la Lune, etc. Mais ce n'est pas la même physique qui s'y appliquait. Seul le mouvement circulaire ou l'immobilité éternelle était possible au-delà de la sphère de la Lune ou à partir de la sphère de la Lune. Donc, dans cette cosmologie-là, on ne pouvait évidemment pas pratiquement envoyer un engin vers la Lune, mais on ne pouvait même pas concevoir que l'on puisse envoyer un engin sur la Lune parce que, bon, cet engin aurait été fait de matière corruptible et ça n'a pas de possibilité ontologique d'aller là. Alors, c'est pour ça qu'il faut être très prudent quand on parle du futur lointain. Il ne faut pas fermer les portes du tout. On est dans nos propres paradigmes et, bon, c'est là-dedans qu'il faut travailler, bien entendu, mais sans fermer les portes. Je dis cela en faisant allusion ou en rappelant l'histoire du téléchargement. Sait-on jamais, peut-être, dans certaines conditions. Oui, mais enfin, ce n'est pas pour demain. Je pense qu'il y a un aspect où on peut, les biologistes et les médecins peuvent peut-être se flageller, c'est que, surtout, si on les compare aux physiciens, les physiciens arrivent à faire rêver l'opinion publique. Si on parle de cosmologie, parce que c'est quand même... On peut parler des conditions sociologiques, le lobby des physiciens, les rapports avec les militaires, ça, c'est autre chose. Mais les physiciens font rêver l'opinion publique sur la cosmologie. Ils ont eu de très bons médiateurs, en plus des passeurs d'informations. Je crois que les biologistes et les médecins, pour l'instant, ne sont pas à ce niveau de qualité, de réenchanter, pour employer un mot à la mode, le rapport au corps, et en particulier le rapport au corps vieillissant. Il y a quand même des choses très ancrées sur le vieillissement, qui est un déclin, un naufrage, aurait dit l'autre. Et donc, je crois qu'il y a là aussi un effort de communication de notre corporation, si j'ose dire, sur le vieillissement en santé, que moi, j'appelle le vieillissement enchanté. Peut-être un dernier mot et puis ensuite, on va prendre quelques questions dans la salle. Un dernier mot, parce qu'il me semble que c'est assez peu souvent évoqué et que certains transhumanismes très médiatiques acquièrent un temps d'antenne sans forcément qu'on sache ce qu'il y a derrière. Et s'il y a une idéologie politique, vous l'aviez posé tout à l'heure, Gilbert, toi. Et je pense que c'est intéressant de se demander qu'est-ce qui sous-tend, quelle est l'idéologie, quelle est la vision politique du monde, que sous-tend le transhumanisme en quelques mots. Je crains qu'il n'y en ait pas une. Je crains que ce soit assez hétérogène. Vous savez, les premiers, les prophètes du transhumanisme, Aldine, Bernal et Huxley, c'étaient des penseurs de gauche. Huxley était plutôt socialiste. Bernal était communiste carrément. Et donc, ensuite, évidemment, avec le transhumanisme californien, disons, c'est plutôt des positions très libérales ou même libertariennes ou libertaires qui se sont imposées jusque dans les années 90 où un certain nombre de penseurs dans ce domaine ont estimé que ça n'avait pas de sens. Ce n'était pas possible. On ne pouvait pas laisser aux seuls individus des décisions de ce type. Et donc, c'est développé une réflexion plus sociale avec la constitution d'ailleurs de l'Association transhumaniste mondiale. Et ça a fait des polémiques, ça a fait des conflits assez importants. Et certains transhumanistes comme James Hughes, qui a été invité ici, je crois, enfin ici, je veux dire, à Paris. Je ne sais pas. Transvision, je pense, par l'organisation transhumaniste, peut-être Technoprog. Je ne sais pas. Mais voilà quelqu'un qui... C'est un sociologue d'ailleurs qui a un très grand souci d'articuler, comme il dit, la technologie et la démocratie. Et en plus de ça, il y a quand même une évolution de certains transhumanistes notoires vers de plus en plus de prudence et de crainte. Par exemple, Bostrom, qui est vraiment un des chefs de file, dans son livre sur la superintelligence artificielle, est extrêmement inquiet. Et il encourage une espèce de ristique de la peur à la jaunesse. C'est-à-dire, il vaut mieux peut-être mettre les scénarios au pire, de façon à prendre à temps un certain nombre de mesures, de craintes que se développe une superintelligence post-humaine. C'est aussi l'argument d'Elon Musk qui est le premier à dire que l'intelligence artificielle, si on ne la maîtrise pas, va en finir avec nous vite fait, bien fait, ou mal fait en tout cas. Elle est quand même très très loin des performances de l'intelligence humaine. On avait fait une table ronde qui s'interrogeait de savoir si l'intelligence artificielle, s'il n'est pas complètement dévoyé, que l'intelligence artificielle était au final complètement stupide. Pour le moment, en tout cas, elle n'est pas loin de ça. Jean-Marie Anny, sur cette notion de politique qui pourrait sous-tendre... Je crois qu'elle s'inscrit, et c'est là peut-être le danger, dans un mouvement où justement, il y a des pouvoirs transnationaux qui apparaissent avec les GAFA, etc. Ce qui veut dire que quelques individus placés de manière critique à certains endroits, influencent nos décisions et nos organisations plus que la démocratie nationale ou transnationale. Donc, si ces gens-là sont en plus contaminés par le virus transhumaniste, comme je l'ai dit, parce qu'ils n'ont plus devant eux comme échec que la finitude et la décrépitude, et que quelqu'un leur bourre le mou en leur disant que dans l'espérance du temps qui leur reste, tout ça disparaîtra, il y a un danger à ce qu'ils continuent à investir là-dedans. Et Google est assez intéressant à ce point de vue-là, parce que Google, il y a à la fois Ray Kurzweil, qui est quand même... Moi, à chaque fois que j'entends parler, je ne suis absolument pas convaincu, voire même... Non, c'est... Mais il y a une position dominante. Et en même temps, Google, qui finalement a une approche globale, a fondé une société qui s'appelle Calico, où ils ont recruté d'excellents biologistes. Par exemple, Cynthia McKinnon, qui a trouvé le premier gène de la longévité sur le Petit Vert, mais en 1993, oui, c'est récent. La science du vieillissement est jeune. Et donc, ils ont recruté d'excellents biologistes. Et alors, curieusement, Calico communique très peu. Elle communique comme un organisme scientifique, dans des revues, etc. Il n'y a pas tout cet appareil idéologique. Donc, Google, peut-être, joue sur plusieurs choses à la fois. Ils rachètent massivement des sociétés d'intelligence artificielle, etc. Oui, mais moi, ça ne me dérange pas que ces milliardaires investissent dans ce type de recherche. Je trouve ça même plutôt positif, parce qu'il y a plein de milliardaires qu'on ne connaît pas, d'ailleurs. Des familles de milliardaires qui n'investissent pas du tout dans la recherche scientifique et technique. Surtout en France. Ils n'ont pas ces rêves, etc. Oui, mais ils pourraient investir dans la recherche scientifique. Pourquoi ils n'investissent pas alors ? C'est exagéré, ce que je dis, mais ils n'investissent pas dans le corpus scientifique qui existe. Pourquoi aller rêver avec les transhumanistes ? Il y a certainement des rencontres objectives entre les transhumanistes philosophes, qui ne sont pas du tout des techno-capitalistes, d'ailleurs, et les GAFA, comme vous dites. Il y a des rencontres objectives, oui, certainement. Et on peut en discuter. Mais ce n'est pas pour cela qu'il faut réduire toute la problématique transhumaniste à une problématique de techno-capitalisme financier, qui essaye de prendre le pouvoir sur la planète. Je pense que c'est une réduite. Il ne faut pas tout réduire aux politiques dans la problématique transhumaniste, enfin, de mon point de vue. C'est excessif. Mais il y a quand même une économie. Ce n'est pas faux. Il y a des aspects critiques qui sont tout à fait corrects. Mais il ne faut pas aller trop loin non plus dans ce sens. Ça ne supprime pas l'existence, l'importance, l'intérêt, de mon point de vue, des questions suscitées par le transhumanisme, etc. Qu'elles soient éthiques, sociales, politiques ou plus simplement existentielles et philosophiques. Mais il y a souvent une économie qui a été qualifiée d'économie des promesses. Ce n'est pas l'économie des résultats. C'est-à-dire qu'on a de l'argent sur des promesses qui seront ou ne seront pas tenues. Alors que la science, théoriquement, on a des financements qui s'arrêtent un jour. Oui, il faut justifier, effectivement. Parfois trop. Donc, en tout cas, vraisemblablement, si on suit le titre de cette table ronde, tout s'immortel avec l'intelligence artificielle, pas demain, peut-être pas après-demain, encore moins le mois suivant, et peut-être tant mieux parce que l'immortalité, comme vous le savez, c'est très long, surtout vers la fin. Oui, puis si je peux me permettre, Paul Allen, qui est le cofondateur de Microsoft, vient de mourir d'un cancer qu'il a traîné depuis des années. Ce qui veut dire qu'il ne suffit pas d'être milliardaire pour pouvoir atteindre une longévité et Steve Jobs, exactement. On va prendre quelques questions. Si vous en avez, il y a un micro qui circule, donc il y a par là-bas. Ici. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, messieurs. Je suis très étonné et surpris, mais il y a une chose qui m'a beaucoup plu. C'est ce qu'a choisi comme exemple monsieur le philosophe. Monsieur le philosophe a cité à maintes reprises le milliardaire qui ne pense qu'à une chose, à sa finalité. Vous l'avez dit et redit. Ah, excusez-moi. Excusez-moi. Alors, monsieur le médecin, excusez-moi, je vous ai suivi de trop près. Et je me demande comment se fait-il qu'on parle autant de post-humanisme alors que depuis que l'humain est apparu, on a si peu parlé d'humanisme. Nous parlons en ce moment, depuis le 11 novembre de cette année, du massacre en 14, où il n'a jamais été question d'humanisme, sinon on aurait évité ce genre de massacre. On se foutait pas mal de l'humanisme. Et je pense qu'il faudrait remonter à l'homme des cavernes pour trouver véritablement un humain, un grand créateur, un grand artiste. Mais bref, on ne va pas faire cela. Votre question, monsieur, en quelques mots. Eh bien, j'aimerais savoir, alors que l'humain est à ses débuts, pourquoi on ne parle pas simplement d'humanisme ? Il a encore temps à découvrir en lui-même. Merci. Mais là, vous prêchez un convaincu. Moi, je suis un enthousiaste de l'être de chair et de sang que je représente. Je vois mal la sexualité des êtres dématérialisés. Si ce n'est que, sauf si on suit l'avis de Harari, que tout se réduit à une infinité d'algorithmes. Donc moi, je suis vraiment pour que les moyens soient consacrés actuellement à des problèmes auxquels on fait face à court terme, ce qui n'empêche pas éventuellement un appareil de réflexion à long terme. Mais il faut à ce moment-là que cet appareil de réflexion affirme clairement qu'il est, comme vous l'avez fort justement dit, dans le long terme. Je veux dire, moi, je m'adresse prioritairement à des philosophes. Je ne veux pas du tout faire la leçon aux scientifiques, certainement pas. Mais pour répondre à ce monsieur sur l'humanisme, qu'il faudrait préférer au post-humanisme. Vous avez écrit un livre qui s'appelle Le transhumanisme, est-il un humanisme ? Du coup, voilà, c'est la question que vous avez adressée. Alors, bon, dans ce livre, la conclusion est que, sous certaines conditions, on peut considérer que le transhumanisme prolonge l'humanisme traditionnel. Le problème, c'est que le mot humanisme n'est pas un mot, comment dire, qui n'aurait qu'un sens. Il y a des humanismes modernes, il y a des humanismes chrétiens, il y a l'humanisme laïque, etc. Donc, il y a plusieurs humanismes, d'une part. Ce que déjà Huxley semblait reprocher aux humanismes, c'est qu'ils n'intégraient pas, dans leur conception, les révolutions scientifiques. A commencer par la révolution copernicienne, mais celle-là, elle était intégrée, bien sûr. Mais la révolution darwinienne n'a pas été intégrée. Avec toute une série de conséquences, notamment en ce qui concerne la place de l'homme dans la nature. Les humanismes traditionnels, en général, continuent, c'est un exemple, il y en a d'autres, continuent de séparer, quasi ontologiquement, métaphysiquement, le sujet humain et les autres êtres vivants. Ils ne sont pas dans la même continuité, ils ne sont pas dans le même espace. L'homme, d'une certaine manière, appartiendrait à une surnature, n'est-ce pas, et qui serait caractérisé par un certain nombre de facultés, dont la raison, etc., qui est transcendantale, alors que les animaux seraient purement de nature. Les sciences contemporaines et l'évolutionnisme, bien entendu, soulignent la continuité, soulignent le fait que la conscience n'est pas l'apanage exclusif de l'espèce humaine, que, jusqu'à un certain point, semble-t-il, d'autres êtres vivants ont plus ou moins de conscience, ont des comportements plus ou moins intentionnels, ont bien sûr une sensibilité, une capacité de souffrir, ont aussi une émotivité, ont peut-être des embryons de solidarité, et que toutes ces notions que nous pensons exclusivement humaines ont une histoire que l'évolutionnisme, que la biologie évolutionnaire, la sociologie évolutionnaire, l'éthologie, etc., étudient. Et que, par conséquent, ce qui peut être critiqué en ce qui concerne les humanismes traditionnels, religieux ou modernes, c'est cette espèce d'anthropocentrisme, si vous voulez. Une autre question, jeune homme. Oui, bonsoir. Ce n'était pas une question véritablement, mais plus une remarque sur la thématique en fin du cycle de conférences et de celle de ce soir, tout s'immortel avec l'intelligence artificielle. J'ai beaucoup écouté ce que vous avez dit et à aucun moment donné, en fait, on n'a quasiment pas jamais parlé d'intelligence artificielle, mais de transhumanisme, ce qui, pour moi, n'est absolument pas pareil. Alors, j'ai bien conscience que le projet d'immortalité émane du transhumanisme. En revanche, l'intelligence artificielle, si elle est des outils, si elle a un ensemble d'outils, de programmes, avec d'ailleurs un potentiel à la fois positif et négatif, le transhumanisme, c'est un projet. Et j'ai l'impression que le glissement, en fait, de l'intelligence artificielle au transhumanisme, c'est déjà accepter, adhérer au projet transhumanisme, du transhumanisme, qui est celui, en fait, d'améliorer son individualité, d'améliorer ses performances, ses capacités humaines. Et, en fait, moi, j'aurais aimé qu'on parle d'intelligence artificielle, mais dans le cadre du collectif, en fait, qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut nous apporter comme outil aujourd'hui pour penser le collectif. Et là, le glissement et la réflexion, en fait, je ne vois pas bien à quel moment vous la contestez, en fait. À quel moment vous contestez le transhumanisme. Mais là, on est resté plutôt au niveau d'une collection d'individus, d'individus séparés plutôt que dans le collectif. Mais l'intelligence artificielle, moi, je l'utilise quotidiennement dans mon activité scientifique et médicale, ou certaines formes. Donc, au contraire, moi, je trouve qu'elle peut aider extraordinairement ma pratique, à la fois de recherche et ma pratique médicale. Et donc, je n'ai absolument aucun rejet de l'intelligence artificielle. Ce débat, je pense qu'il est parti de cette idée du téléchargement de l'esprit et surtout de l'idée qu'un jour, l'intelligence artificielle va dépasser les possibilités de l'être pensant. On ne l'a pas vraiment abordé aujourd'hui. Il n'y a pas, pour résumer peut-être aussi en un mot, c'est qu'il n'y a pas de transhumanisme sans singularité. C'est-à-dire que le transhumanisme passe forcément par la pensée de la singularité informatique et que c'est le point de jonction entre... en Russie. Je ne serais pas tout à fait d'accord avec ce que vous avez fait. Comme quoi, dis-moi toi. Je pense que la problématique de la singularité est plutôt une problématique post-humaniste que transhumaniste parce qu'il y a à un certain moment une rupture. C'est vrai que... En fait, je vais essayer de clarifier un petit peu transhumanisme et post-humanisme. D'abord, dans la littérature trans-post-humaniste, beaucoup d'écrivains, d'essayistes, utilisent indifféremment transhumanisme et post-humanisme. Bon, Bostrom, par exemple, utilise assez indifféremment l'un et l'autre. D'autres distinguent sérieusement. Puis il y a le post-humanisme comme plus ou moins synonyme de transhumanisme. Peut-être en accentuant une sorte de transhumanisme extrême où à force d'amélioration, d'augmentation, il y aura un basculement de l'espèce humaine dans une réalité différente. Puis il y a post-humanisme au sens, non pas de produire des post-humains, mais post-humanisme au sens d'une idéologie qui ronde jusqu'à un certain point avec les humanismes. Notamment dans le sens que j'ai expliqué à un moment, et il y a un moment à propos de l'anthropocentrisme. Donc on refuse certains préjugés ou certaines myopies des humanismes traditionnels qui introduisent des discriminations, des distinctions, par exemple, entre vivants non-humains et humains, qu'il ne faudrait pas, il faudrait élargir la notion de personne. Donc ça, c'est le post-humanisme idéologique. C'est le sens le plus fréquent, le plus autorisé de post-humanisme. C'est une critique des humanismes, de certains préjugés, de certaines discriminations des humanismes traditionnels et modernes. Enfin, il y a ce que, personnellement, j'ai tendance à appeler le post-humanisme autonome, c'est-à-dire cette idée que l'on va produire une espèce non-humaine, post-humaine, sous forme de super-intelligence. Et en général, la façon dont cette super-intelligence est conçue, c'est comme quelque chose qui va... C'est la super-intelligence technologique, c'est la singularité technologique. C'est-à-dire qu'il y a une accélération exponentielle des innovations technologiques dans ce domaine. Et à un certain moment, ça file carrément vers l'infini. C'est comme un mur. Et ça continue de façon auto-évolutive. Je veux dire, la super-intelligence en question continue d'évoluer et de devenir de plus en plus supérieure. Et l'espèce humaine est larguée. Et en général, les penseurs qui parlent de ça considèrent que ça va se passer dans pas très longtemps. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Mais je constate que Kurzweil, même Bostrom, etc. estiment que... Kurzweil, ce n'est pas un penseur. ... prochaine décennie. Comment dites-vous ? J'ai dit que Kurzweil, ce n'est pas un penseur. Si, si, c'est un penseur. Mais bon, c'est un penseur où il faut distinguer ce qui est valable de ce qu'il n'est pas. Ce n'est pas complètement absurde non plus ce qu'il dit. C'est argumenté jusqu'à un certain point. Mais il est difficile de faire la part entre ce qui est science-fiction et ce qui est plus ou moins rationnel dans ce qu'il dit. Juste, le monsieur était vraisemblablement déçu, donc j'en suis désolé. Qu'est-ce que vous vouliez... Qu'on parle plus de l'intelligence artificielle, par exemple, déjà dans ses productions actuelles, même si elle n'est pas une intelligence artificielle supérieure. Je vais prendre un exemple un peu spectaculaire. Le développement des robots sexuels munis d'intelligence artificielle. Les robots sont une assez bonne, un point qui ne vise pas pour l'instant l'intelligence supérieure mais qui va changer le modèle social éventuellement ou peut potentiellement ou pas. Est-ce que je ne sais pas si... C'était ce qui était le thème de la table ronde précédente par ailleurs. Ah pardon. Qui est sur le développement des aliments conversationnels. Il y a une autre question. Monsieur, bonsoir. Merci. Bonsoir. Je ne peux pas croire que je sois le seul à être frappé par le gap abyssal entre le thème de l'immortalité et la thématique de l'autodestruction programmée de l'humanité. Et cher Nicolas Martin, un de vos collègues animateurs, mais qui est accessoirement professeur au Collège de France, Alain Procian, que j'entendais dans une émission durant l'été sur le thème de l'imagination, au détour d'une phrase avec son invité du jour, lui aussi professeur au Collège de France, ils ont convergé pour dire bon, de toute façon, ça ne se posera sans doute pas cette question parce qu'il est clair que par main et main signe, il apparaît que nous sommes programmés pour nous autodétruire. Alors ma question est assez brève, mais je ne sais pas s'il y a une réponse qui puisse être brève. Sinon, en même temps, cher Emmanuel Macron. Je n'ai pas compris la question. Oui, c'est ça. Le transhumanisme ne se pose pas parce que nous aurons disparu avant. Oui, c'est-à-dire que... Si on continue comme ça, je crois que c'est vrai. C'est un des quatre scénarios. Que ce soit par la finitude de la planète, l'environnement de plus en plus, on appelle communément aujourd'hui la collapsologie. Nous nous autodétruisons, mais ça n'empêche pas des milliardaires et autres de tenter de créer notre future immortalité. C'est un peu le sens de ma question quand je vous demandais si le transhumanisme naît aujourd'hui sur un terreau qui est celui de l'impasse collective et donc de la finitude, de la mortalité, de la destruction de la planète et donc se nourrit de cette angoisse-là qui est... Mais il y a toujours eu ce fantasme qu'un petit nombre peut aller ailleurs, recréer, continuer. Il me semble que le transhumanisme peut reprendre ça aussi. Quand Huxley a introduit le terme transhumanisme, il a été directeur général de l'UNESCO, il a été le premier directeur général de l'UNESCO et il a publié un ouvrage en 1946, je crois, qui était les finalités de l'UNESCO et sa philosophie. Et il proposait l'humanisme évolutionnaire comme philosophie pour l'UNESCO. Pourquoi est-ce qu'il proposait le transhumanisme en quelque sorte, l'humanisme évolutionnaire ? Parce qu'il estimait que les philosophies étaient en guerre entre elles, les religions étaient en guerre entre elles, les nations sortaient de la Seconde Guerre mondiale. Donc il y avait des divisions partout. et il estimait, sans doute naïvement, qu'essayer de construire une idéologie, ce qu'il appelait une idéologie, un système de croyance, basé sur l'évolutionnisme et concernant la totalité de l'espèce humaine, et se basant aussi sur les progrès scientifiques et techniques, était une proposition qui permettrait de réunir en quelque sorte tout le monde, de dépasser les divisions. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais c'était ça le sens premier en quelque sorte, ou la fonction première de l'humanisme évolutionnaire, selon Huxley, juste après la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas inintéressant quand même comme position. Est-ce que c'était la solution qui évitait la disparition de l'espèce humaine ? Je ne sais pas si... Je ne crois pas que la question se posait sous une forme aussi radicale. En tout cas, c'était une proposition qui visait à éviter des conflits majeurs et tout de même très destructeurs, comme celui dont on venait de sortir en 1945-1946. Mais je pense que les transhumanistes sont très conscients de la fragilité, de la vulnérabilité de l'espèce humaine. Et comme je l'ai rappelé en commençant, la première hypothèse de Bostrom en ce qui concerne les quatre scénarios pour l'avenir lointain de l'humanité, la première hypothèse, c'est la disparition de l'espèce humaine, purement et simplement. Donc il ne l'écarte pas du tout. Il estime même que c'est la possibilité la plus probable. Et ces derniers ouvrages sont beaucoup plus inquiets au sujet de ces possibilités d'autodestruction de l'espèce humaine. Oui, les transhumanistes actuels sont devenus moins optimistes, en tout cas un certain nombre. Une autre question. Oui. Bonsoir. 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 Je vous prends un peu à contre-pied. Sans rentrer avec une considération politique et divine. Il s'avère qu'en fait, aujourd'hui, on a atteint un niveau, en ce qui concerne tout ce qui est du domaine du clonage, avec un taux de reproduction de 99% de fiabilité, ce qui concerne les chevaux de course. à cela, on a fait ce qu'on appelle la DARPA vient d'investir environ 60 millions d'euros, de dollars, dans tout ce qui est un plan neuronal, suite à des expériences qui ont été faites, notamment pour tout ce qui est contrôle d'imagerie ou dans tout ce qui est domaine de bionique. à cela, on peut rajouter le fait que, bon, le professeur Carpentier, celui qui a créé le cœur artificiel, disait qu'en fait, l'approche au niveau de bionique ne pose pas de problème d'éthique, dans la mesure que ça apporte un bien-être aux individus. Et que, partant de cela, entre le fait de l'amélioration de l'être humain ou l'augmentation de l'homme, il n'y a qu'un pas qui est parfois infime. Pour ce qui concerne le domaine de l'intelligence artificielle, il faut rappeler que, d'après les analyses, d'ici une dizaine d'années, plus de 50% des activités conventionnelles au niveau de travail sont remplacées par des machines. Et que le Blue Deep a battu l'être humain il n'y a pas si longtemps, il faut s'appeler. Alors, ce n'est pas si ce voilà un peu la face que de dire que rien ne se passe actuellement. C'est-à-dire que c'est une accumulation d'exemples, le clonage des chevaux, les implants neuronaux, l'augmentation des puissances de l'intelligence artificielle qui réussit notamment à gagner, je crois, vous faites référence au champion Ngo ou à Watson qui a battu, bref, ou à l'ordinateur qui a passé le test de Turing en disant que tout cela est quand même un certain nombre d'indices qu'on ne peut pas négliger dans le sens d'une avancée. Je comprends bien votre question monsieur, c'est ça ? Voilà, ça fait tout de même un certain nombre d'éléments concrets qui montrent que petit à petit il y a des pierres, des milestones qui sont posés, qui annoncent quelque chose à venir, qui serait aveugle de ne pas voir ces éléments. Mais heureusement que d'une certaine manière, vous savez, il y a une phrase qui est, dès que quelque chose est possible, il sera réalisé, c'est quelque chose comme ça, mais après il y a le problème du contrôle social, du contrôle politique, les scientifiques ne peuvent pas être les seuls à gérer ces aspects beaucoup plus globaux il me semble, ils produisent des techniques, la même technique peut être utilisée parfois de manière positive, de manière très négative, donc je pense que c'est le collectif des citoyens qui doit prendre des décisions. Qu'est-ce qui est légitime finalement ? Le problème c'est qu'est-ce qui est légitime à un moment donné, à un temps donné ? Je ne sais pas si les comités de bioéthique sont la bonne réponse à ce problème de la crise des systèmes de légitimité. En tout cas, ce sont des institutions, à mon avis, intéressantes et susceptibles de gérer un certain nombre de questions concernant l'augmentation ou l'amélioration des performances. Je crois que c'est des institutions intéressantes en ce sens qu'il y a pas mal de scientifiques et que lorsqu'un problème est posé à un comité d'éthique, lorsque ce problème est passé en vue par les scientifiques, on assiste à une déflation en quelque sorte très grande des angoisses et des espoirs concernant le dispositif discuté, ce qui est une excellente chose. Et lorsqu'on a déterminé, qu'il s'agisse par exemple de l'intelligence artificielle ou de certains algorithmes, etc., lorsqu'on a déterminé qu'est-ce qu'on peut vraiment faire, qu'est-ce qu'on peut vraiment dire au niveau scientifique et technique, lorsqu'on a déterminé cela, qu'on a donc un petit peu débarrassé cela de toute son aura d'angoisse et d'espoir démesuré, à ce moment-là, on peut se mettre à discuter au niveau du droit, au niveau de la sociologie, de la politologie, de la philosophie, des théologiens, etc. avoir une discussion autour d'un objet relativement bien circonscrit. Et c'est cela l'utilité, à mon avis, des comités de bioéthique, qui ne sont pas des comités démocratiquement élus, bien sûr, mais la démocratie fonctionne avec toute une série d'institutions et de réquisites qui ne sont pas en élection directe, que ce soit la liberté de la presse, le respect de l'état de droit, que ce soit... Mais je crois que les comités de bioéthique, d'un certain niveau, sont importants et sont en tout cas des réalités qui existent et qui fonctionnent plus ou moins bien pour ce genre de problème. Moi, je n'en vois pas de meilleurs. Bon, il y a évidemment des commissions parlementaires, etc. On peut en commissionner beaucoup de choses et il faut le faire et en discuter au Parlement. Mais comme préparation, je trouve que les comités d'éthique, pas seulement bioéthique, mais d'éthique, des sciences et des techniques, ça me paraît quand même des institutions valables et intéressantes, à défaut de meilleures alternatives, bien entendu, mais moi, je n'en vois pas. Peut-être pour ajouter un mot avec la vision un peu panoramique de la recherche scientifique et des progrès en recherche scientifique, pour répondre à votre question peut-être un peu plus directement, ce que vous citez, c'est-à-dire les progrès que vous citez, notamment les progrès en intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, certaines intelligences puissent surpasser l'être humain dans des tâches extrêmement précises. Tout cela, ce sont des progrès qui sont très, très disjoints et qui sont très, très loin encore de se rejoindre, de s'agréger de façon à amener vers cet autre état qui serait un état d'amélioration ou de dépassement de l'être humain. Ce sont encore vraiment des progrès très ponctuels et qui ont du mal à former un tout cohérent en termes de progrès scientifique stricto sensu. Je ne sais pas si ça vous... Pardon ? On y travaille. D'accord, j'espère bien. Heureusement. Vous êtes scientifique, c'est pour ça. Une question, oui. Jeune homme, bonsoir. Bonsoir. Je voulais poser une petite question du coup aussi par rapport au thème de ce que vous venez de présenter. Surtout sur la notion de tous immortels. À un moment, vous parliez de la difficulté de la médecine de pouvoir faire et rêver aussi l'Assemblée par ses progrès, par ses innovations. Et est-ce que vous pensez, par exemple, le transhumanisme souffrirait des mêmes finalement problèmes parce que vous avez parlé beaucoup de progrès ou de progrès de réparation toujours en parlant d'humanité, mais si on rapproche ça à la médecine, beaucoup de gens n'apportent pas d'importance, par exemple, au fait de réparer un être humain, de le soigner parce qu'ils ne sont pas eux-mêmes malades. Et je vous pose la même question avec la machine, avec l'augmentation humaine. Est-ce que vous ne pensez pas que ce serait plutôt l'affaire de quelques êtres humains qui se sentent frustrés de ne pas être augmentés ? Et comme avec la machine, quand on ressent des bugs, il y a toujours des gens qui n'auront jamais eu de bug et qui ne seront pas, qui n'auront aucune considération pour le fait que l'on puisse résoudre ces bugs. Du coup, ma question, c'est est-ce que vous ne pensez pas que l'intelligence artificielle, le futur dont on parle peut être, le transhumanisme n'est que l'affaire de quelques êtres humains ? Grosso modo, oui, parce que moi, je pense que ce qui est le vrai problème, quand on travaille sur le vieillissement, ce n'est pas l'augmentation de l'espérance de vie maximale, c'est l'augmentation de l'espérance de vie en bonne santé et en moyenne. Et il y a énormément de choses à faire pour qu'au lieu d'un lent déclin, les gens qu'on maintienne le plus longtemps possible. C'est d'ailleurs les priorités, par exemple, de la communauté européenne, ce qu'on appelle le Healthy Aging, le vieillissement en santé. Et par exemple, dans ce domaine-là, je crois que là, chacun peut éprouver dans sa chair la baisse des performances qui existent ou les difficultés qui apparaissent après un certain temps. Et c'est peut-être en s'intéressant aux générations qui en arrivent à ça, qu'avant de le percevoir dans sa chair, on est conscient de l'importance que ça a. On fait avec les étudiants, nous, une expérience à Sorbonne Université, à la fois aux étudiants en sciences et aux étudiants en médecine. Il y a des costumes qui miment le vieillissement. Et on fait porter ces costumes aux étudiants. Ils pèsent 30 kilos. Donc c'est pour vous dire que c'est pas... Et il y a aussi des lunettes qui peuvent mimer la rétinopathie diabétique, l'ADMLA, etc. C'est extraordinairement instructif pour eux de voir qu'est-ce que ça veut dire, de s'imaginer ce que ça peut être d'être une personne âgée, par exemple. Et je pense que ce genre d'action, là, qui se fait dans le milieu médical, mais qu'on peut faire aussi plus généralement dans les personnels de santé, mais qu'il faudrait peut-être même faire de manière beaucoup plus générale, donnerait une conscience à ceux qui n'y sont pas encore arrivés de l'état que peut produire l'avancée en âge et donc de sensibiliser la société parce que de toute façon, elle est là, l'avancée en âge, elle arrive. Donc il faudra bien s'en occuper. Plutôt que quelques-uns super intelligents. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, merci pour vos interventions. Vous avez parlé de deux scénarios les plus probables. Ne pensez-vous pas que le quatrième scénario, qui est le scénario transhumaniste, ne soit pas à l'origine du premier, le scénario collapsologiste ? Je vais être plus précis. Une personne a évoqué la guerre de 14 tout à l'heure. Et on sait qu'à l'issue de la guerre de 14, la critique du progrès a été réellement mise en avant parce qu'on s'est rendu compte que le progrès technologique ne générait pas forcément du bien-être, mais aussi un désastre potentiel. D'ailleurs, aujourd'hui, on ne parle plus de progrès, on parle d'innovation. Il y a une évolution sémantique, d'ailleurs, de l'un vers l'autre puisqu'on se rend compte que la technologie a pris le dessus. Donc ne pensez-vous pas que la catastrophe, la collapsologie annoncée, ne nous impose pas de re-questionner cette notion linéaire du progrès et de nous questionner aussi par rapport à l'immortalité, de se dire peut-être qu'une société où les habitants, les humains seraient limités à une espérance de vie de 30 ans, mais potentiellement vivable ne serait pas un avenir souhaitable par rapport à l'immortalité qui nous pousse effectivement au-delà du centenaire. Donc cette remise en question du progrès n'est-elle pas centrale si l'on veut répondre à la question d'un avenir possible de l'humanité ? Je l'ai retoit. La question du progrès. Dans la littérature transhumaniste, la notion de progrès n'intervient pas très souvent. C'est la notion d'amélioration, d'augmentation et de transformation et de changement. Je crois que de plus en plus, et ce n'est pas seulement vrai en ce qui concerne la problématique transhumaniste, aujourd'hui dans le monde politique aussi, on parle de changement, on ne parle plus guère de progrès. C'est un terme qui n'est plus tellement d'actualité. Je ne suis pas en train de dire que c'est bien ou que c'est regrettable, mais c'est une constatation. On est dans une problématique d'innovation permanente, de changement permanent. Et il y a une tendance dans les spéculations transhumanistes aussi qui fait passer de l'éthique à l'esthétique. C'est-à-dire que les transformations, l'application des technologies à l'individu humain ne devraient pas nécessairement viser à des améliorations ou à des augmentations, mais simplement à des transformations. C'est une approche qui est sensible dans la problématique de l'art transhumaniste parce qu'il y a toute une partie qui est l'esthétique et l'art transhumaniste dont je n'ai pas parlé parce que ça ne me semblait pas à propos, mais qui est bien présente aussi. Je ne suis pas sûr d'avoir répondu à la question. Je voudrais faire une petite remarque par rapport à l'immortalité qui est qu'il y a actuellement une vraie discussion scientifique, pas sur l'espérance de vie moyenne, mais sur la limite supérieure de l'espérance de vie dans une espèce qui n'est pas tranchée puisqu'il y a des gens qui ont publié des articles disant que l'espérance de vie ne pouvait pas dépasser grosso modo 125 ans pour un être de chair, quoi qu'il arrive. Et donc, la question de l'existence de l'immortalité d'un être restant charnel serait tranchée dans ces cas-là. Et simplement, ce qu'on vise, c'est qu'on reste au maximum de qualité de vie et de performance jusqu'à ce moment-là. Mais la question n'est pas tranchée puisqu'il y a d'autres personnes qui considèrent que ces arguments sont insuffisants actuellement pour démontrer ça. Je crois qu'il y a aussi un fond de question autour de l'eugénisme. C'est-à-dire est-ce que si on est immortel finalement, est-ce qu'il ne faut pas réduire l'âge maximum ? J'avais bien compris quelque chose comme ça, non ? Monsieur ? Non ? C'était mieux vaut 30 ans à fond la caisse que 90. 30 ans pour tous plutôt que 100 ans pour une minorité. Mais avec un système médical bien conçu, 100 ans pour une majorité, ne me paraît pas inatteignable. D'ailleurs, vous n'avez qu'à voir l'augmentation constante du nombre des centenaires. 50 000 en France dans quelques années. Question devant, j'ai une jeune fille, un jeune homme là. Bonsoir. J'ai une question sur le transhumanisme et la discipline. Je vais essayer de préciser. Vous avez commencé à y répondre en partie, je crois. Sans vouloir réduire le transhumanisme à un système de croyances technoscientistes, ordo-libéral fantasmé, vous nous avez montré et démontré ses dimensions spéculatives, voire même messianiques. Et je me demandais si vous voyez dans les façons dont les provocations du transhumanisme colonisent nos imaginaires et occupent nos esprits, une forme de discipline sociale et collective. Une forme de discipline sociale collective dans le transhumanisme ? Dans la façon dont ça a contaminé le débat public en fait, c'est pour résumer. Mais dans la façon dont ça a contaminé le débat et l'imaginaire collectif. Qu'est-ce que vous appelez une discipline ? Oui, je ne comprends pas bien. Si vous pouvez penser en termes de... ... ... Je vais essayer de développer un petit peu. C'est plus une intuition qu'une position très informée. Mais je vois que dans les propositions plus ou moins fantasmées, plus ou moins envisageables, qui accompagnent les projets du transhumanisme, une capacité à développer chez nous un sens d'incrédulité, de se dire non, que ce n'est pas vrai, que ce n'est pas possible. Bref, je vois dans la force propositionnelle du transhumanisme une capacité à nous empêcher de le déconstruire a priori. C'est ce que vous êtes en train d'essayer de faire ici. Et je me demandais si vous ne voyez pas le rapport, il n'y a pas le rapport, mais une dimension disciplinaire quant à la capacité d'occupation de nos imaginaires provoquée par les projets plus ou moins fous et barjots, tarés ou potentiellement envisageables que le transhumanisme colporte. Je ne sais pas. Moi, je sais que personnellement, il m'a occupé l'esprit, mais maintenant, je vais passer à autre chose. Voilà une réponse. Je n'ai pas envie de devenir le spécialiste de l'opposition au transhumanisme. Vous m'aviez confié que vous vouliez vous faire Laurent Alexandre. En débat en tête. Dans quel sens ? Mais lui-même a quitté le transhumanisme. Moi, je continuerai probablement à m'y intéresser plus parce que c'est un débat avec des aspects profondément philosophiques, spéculatifs et en tant que philosophe. Je trouve que ces questions et ces idées, ce débat est intéressant parce que le transhumanisme considéré comme idéologie ou philosophie, la marche est difficile à tracer exactement, interpelle aussi les autres philosophies. Je veux dire, quitte, transhumanisme, utilitarisme, pragmatisme, phénoménologie, idéalisme, essentialisme, etc. Donc, je crois qu'il y a pas mal de choses intéressantes à discuter en philosophie, en prenant, comment dire, en considérant comme point de départ les hypothèses, dans un certain nombre d'hypothèses transhumanistes. Parce que pour moi, les positions transhumanistes, ce sont des postulats, ce sont, oui, ce sont des, comment dire, des idées qui permettent effectivement de réfléchir et de chercher, de travailler, de s'interroger dans un certain sens. Donc, probablement, je continuerai à m'y intéresser et à m'intéresser aussi à l'aspect plus proprement imaginaire associé au trans-posthumanisme, c'est-à-dire à toutes ces expressions dans le domaine de la science-fiction. Et il est très présent dans le domaine de la science-fiction, pour même dire jusqu'à un certain point que, jusqu'à un certain point, la philosophie sous-jacente, implicite de la science-fiction est le trans-posthumanisme. Et il a toujours été, de plus près que le jetez, etc. Ce qui est amusant, c'est que dans un ouvrage que j'ai lu il n'y a pas longtemps, d'Anne-Simon, qui s'appelle « Illium et Olympos », qui réeffectue en science-fiction l'Iliade et l'Odyssée, les transhumains, quand ils deviennent transhumains, se réincarnent en dieu de l'Olympe. Ils rejouent en permanence les luttes des dieux de l'Olympe, ils rejouent la guerre de Troie en permanence parce qu'ils sont devenus transhumains et qu'ils ont ces pouvoirs-là. C'est assez amusant parce qu'ils reconstituent une mythologie du surhomme. On va terminer, une dernière question. Dans les droneurs, on leur donne qu'une vie limitée par contre. Des androïdes ? Mais ce n'est pas vraiment des transhumains, c'est des androïdes. Mademoiselle, pour conclure. Bonsoir, tout d'abord merci. Alors moi, ma question s'adressait plus à la notion de l'immortalité, mais notamment de la mortalité. Et c'était aujourd'hui, dans notre société actuelle, on ne parle plus vraiment de la question de la mort, c'est une question qui devient assez tabou et c'était est-ce qu'en parlant de la question de l'immortalité, on n'en viendrait pas à rendre encore plus difficile cette acceptation de la mort et de notre fin de ce qui nous attend aujourd'hui, finalement. Moi, je crois qu'il faut continuer à en parler, même si ça reste inacceptable dans le cerveau d'un individu qui en parle. C'est-à-dire que moi, je ne me résous pas à disparaître, mais ça ne me dérange pas d'en parler. C'est vraiment une vision extrêmement très... Je crois qu'il faut parler plus de la mort et de la finitude et aussi parler vraiment... Alors là, il faut parler des conditions dans lesquelles la transition va s'effectuer. C'est un immense problème, en particulier chez les gens, les fins de vie, le problème des fins de vie qui n'est pas abordé dans le concret, en particulier chez les gens très malades. Si vous avez un cancer polymétastasé, par exemple, quand faut-il prendre la décision de... Que faut-il faire ? Je pense que ce sont des problématiques extrêmement importantes sur laquelle la société devrait se pencher plus. C'est une façon de moins regarder notre propre finitude, de compenser notre propre finitude, c'est ça que vous dites ? De moins la regarder. De moins la regarder. Ça, ça se discute. Je crois que justement, justement, ils ont une vision très, très, très nette et très vive de notre finitude et ils ne l'acceptent pas ou ils estiment en tout cas qu'il est légitime de continuer à faire des recherches dans le sens de dépasser peut-être un jour cette finitude et cette fatalité de la mort. Ils s'opposent, comme je crois que cela a été dit, ils s'opposent à cette philosophie générale qui affirme que la finitude, c'est bien, que la mort, c'est bien, c'est ce qui donne sens, c'est ce qui donne valeur, etc. C'est très, très courant en philosophie et aussi dans l'acceptation symbolique de la mort par les religions. Donc, c'est contre cette acceptation qu'ils encouragent, au fond, des recherches dans le sens de la mortalité, même si ça paraît tout à fait fantaisiste ou à ce point lointain que certains n'y accordent aucun intérêt. Mais c'est une question de position, je veux dire. Il y a ceux qui acceptent et qui disent qu'il faut accepter. Il y a ceux qui n'acceptent pas et qui considèrent que l'espèce humaine, les individus, devraient continuer à lutter puisque des moyens deviennent embryonnairement disponibles pour allonger de plus en plus la vie humaine. C'est voilà, c'est un refus de cette sagesse immémoriale qui consiste à dire que oui, philosophie, c'est bien de mourir. Philosophie, c'est apprendre à mourir. Mais c'est une sagesse assez statique. C'est une sagesse qui essentialise la finitude humaine alors que nous avons, je crois, besoin d'attitude de sagesse qui soit évolutive, qui accompagne, qui soit susceptible d'accompagner les transformations, les évolutions. La notion de sagesse est une vieille notion qui remonte à l'antiquité grecque, c'est-à-dire à des philosophies idéalistes, essentialistes, intemporelles qui croient à l'éternité, etc. On n'est pas, on n'est plus dans ce monde-là. En tout cas, moi, je n'y suis plus. Merci beaucoup. Merci à tous d'être venus à cette deuxième table ronde. Merci Gilbert Rotois. Merci Jean-Mariani. Applaudissements. 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 – Sous-titrage FR 2021